Générique Salam alaykoum al-Zulfilawun, bonsoir. D'habitude, je commence mon émission par une introduction qui détaille un peu le thème de l'émission. Aujourd'hui, j'ai fait exception puisque je vais vous lire le communiqué de la famille d'Ihsan al-Qadhi. Après sa condamnation. J'ouvre la parenthèse. Aujourd'hui, 2 avril 2023, le tribunal d'Alger a rendu un lourd verdict contre Ihsan al-Qadhi et son entreprise. Cinq ans de prison dans trois fermes, la dissolution d'interfaces médias, en plus d'amendes faramineuses. Cette condamnation s'est fondée sur un dossier qui se caractérise par une vacuité ahurissante. Contrairement aux apparences, nous considérons ce déni de justice commis à l'encontre d'Ihsan al-Qadhi comme une victoire. D'abord à travers son boycott d'une justice mise au pas, sa courageuse défense de rupture et par sa capacité à mettre sous les projecteurs de l'opinion internationale cette terrible répression qui s'abat sur les libertés collectives et individuelles en Algérie. Nous, épouses et enfants d'Ihsan al-Qadhi, lui réétirons ainsi notre soutien inconditionnel. Nous lui réaffirmons notre appui pour son noble, juste et incessant combat pour une presse algérienne libre, professionnelle et indépendante. Nous nous saurions être plus fiers de lui. Nous tenons à remercier tous les amis de la liberté qui nous ont soutenus et continuent de le faire malgré les pressions. Quelques heures seulement après l'arrestation d'Ihsan, des avocats se sont constitués en Algérie et ailleurs dans le monde. Pour le défendre, des organisations et d'autres organismes de défense des droits de l'homme se sont mobilisés pour sa libération. Les plus grands titres de la presse internationale lui ont consacré des articles, des analyses et des portraits. Des milliers d'individus, soucieux du droit et une presse libre, ont signé les pétitions demandant la relaxe d'Ihsan et la levée de celles des locaux de Radio-M et Maghreb émergents. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons fort aux centaines de détenus d'opinion, aux femmes et aux hommes dont le seul tort est d'avoir rêvé d'une Algérie juste, libre et démocratique. Nous pensons en particulier aux 100 noms, aux oubliés des médias, aux invisibles, aux sans-voix, aux abandonnés des campagnes et à leurs familles. Seuls face à une machine a broyé la vérité, a broyé l'espoir. Notre combat est le vôtre. La famille du journaliste est détenue politique Ihsan Al-Qadi. Condamnation d'Ihsan Al-Qadi, les États-Unis réagissent. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Hamid Lellou, directeur de RON for Democracy in Algeria, qui est avec nous depuis Washington. Monsieur Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mahbabi. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi et bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Lellou. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir le professeur Nordine Aoussat, universitaire et conférencier, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mahbabi. Merci à tous les Algériens et Algériennes. Je commence par exprimer toute ma solidarité, toute ma sympathie à la famille du journaliste Ihsan Al-Qadi. Très bien. on aura aussi le plaisir d'accueillir monsieur Karim Tabou opposant politique, il est avec nous depuis Alger par téléphone Karim Tabou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bonsoir, merci de l'invitation toutes mes salutations aux invités et aux téléspectateurs merci beaucoup Karim Tabou on aura aussi le plaisir d'accueillir professeur Lawari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon il sera avec nous par téléphone depuis la France je vais commencer cette émission avec vous Karim Tabou, vous êtes en Algérie merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Karim Tabou, votre réaction par rapport à la condamnation d'Ihsan Al-Qadi, 5 ans de prison dans 3 fermes rappelant aussi que vous êtes poursuivi dans plusieurs affaires, vous avez fait de la prison aussi à cause de votre position politique à cause de votre combat politique Karim Tabou D'abord je tiens à exprimer ma solidarité, mon soutien à Ihsan Al-Qadi, je l'ai fait par le passé à sa famille, à tous les militants à l'ensemble des détenus mais personnellement je ne suis pas étonné je suis plutôt étonné que les gens s'étonnent des verdicts et des procédures telles qu'ils sont menées très clairement on est passé de la logique de la contre-révolution à une logique de règlement de compte et pratiquement, excusez-moi le terme d'éradication de volonté d'éradiquer tous les germes de la démocratie de l'idée même du changement et d'une manière assumée et c'est aussi un des mérites d'ailleurs de Sherrack c'est d'avoir clarifié la vraie équation politique dans ce pays beaucoup durant de longues années de l'opposition ou de la fausse opposition avait cru avait construit tout un raisonnement politique toute une logique d'analyse toute une logique mentale sur le fait que beaucoup avaient aidé le pouvoir à considérer que les clivages étaient des clivages dans la société entre les uns et les autres entre ceux de droite et ceux de gauche entre les modernistes et les conservateurs entre les islamistes et les démocrates etc. et finalement le Sherrack est venu clarifier tout cela clarifier les mensonges du pouvoir et pourtant dans ce pays durant de longues années et moi personnellement j'ai eu affaire à ce débat là durant de longues années nous avons reçu beaucoup de délégations d'étrangers des parlementaires européens des ONG internationales des personnalités politiques qui sont par la suite pour certains sont devenues des présidents pour d'autres sont devenues des premiers ministres on a toujours été confronté à ce discours à cette logique qui faisait qu'en Algérie d'un côté il y a un pouvoir qui faisait tout pour que l'opinion internationale ne saisit pas les enjeux ne comprend pas les vraies les vraies questions internes du pays et de l'autre côté il y avait une certaine élite qui également participait à créer les flous à créer les confusions à vendre pour une grande partie de l'opinion internationale l'idée qu'en Algérie il y a des clivages dans la société il y a des problèmes entre les uns et les autres il y a un problème de projet de société il y a un problème et finalement il a fallu attendre toutes ces épreuves là pour comprendre que finalement il y a d'un côté la volonté d'un peuple au changement à la démocratie à la mise en place d'un processus qui va permettre aux Algériens de se sentir appartenir à un pays capable de décider d'eux-mêmes sur leur avenir sur leurs propres affaires et de l'autre côté il y a un obstacle majeur qui utilise tous les procédés qui interdit au peuple algérien le droit même d'avoir des droits le droit de rêver le droit de penser le droit de s'organiser le droit de s'exprimer tout cela le pouvoir ne veut pas laisser la société parce qu'il sait très bien que ces droits concourent à la liberté et concourir à la liberté c'est mettre fin à un système politique qui a confisqué la vie des gens qui a confisqué tout pour les Algériens et donc dans ce sillage-là dans cet ensemble-là je ne suis pas étonné qu'un journaliste particulièrement percutant dans ses écrits dans ses prises de position un militant engagé et c'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience dans le domaine de la presse ce n'est pas un journaliste qui venait juste d'avoir son diplôme de journalisme qui tombe comme on dirait dans l'inexpérience dans des erreurs d'appréciation ou dans la déformation non c'est un grand journaliste un grand symbole de la presse une plus particulièrement percutante et autour de lui il a su créer un espace d'expression Rabiaud M était un des rares espaces presque une île une île dans un océan d'interdits Kadeh Hsene il a réussi à mettre en place une petite île où pouvait se poser ne serait-ce que ne serait-ce que des gens pour un moment pour débattre on a vu des journalistes qui ont vu leur journal fermé et qui ont trouvé dans Radio M le lieu où ils pouvaient quand même exprimer leur talent exercé on a vu des hommes politiques qui étaient interdits des plateaux télévisés de toutes les chaînes de télévision qu'ils soient privés ou officiels et qui ont trouvé dans Radio M cet espace-là d'oxygénation politique et voilà donc finalement le pouvoir est dans un processus d'éradication de la logique du changement de la démocratie de la liberté pour imposer un système sans partage exclusiviste qui nie tous les droits et qui supprime toutes les libertés Très bien Restez avec nous Karim Tabou on va donner la parole à Sénordine Nordin Aoussat Karim Tabou est en train de dire que je ne suis pas surpris de cette condamnation est-ce que vous êtes surpris de cette condamnation et est-ce que on a vécu une condamnation d'un journaliste ou plutôt la condamnation de ce pouvoir qu'est-ce que vous en pensez ? Les deux les deux bien entendu on ne peut pas nier que le journaliste a été condamné puisque en ce moment même il est en prison il est en prison depuis trois ans et s'il n'y a pas de changement ou si en procès d'appel en faisant l'appel cette condamnation ne sera pas levée ne sera pas démunier il va encore il en a encore pour 20 30 34 mois au moins à passer en prison mais c'est aussi bien entendu la condamnation de ce pouvoir la condamnation de ce régime la condamnation de ce système je dirais j'insiste sur le système parce que Karim Tabou l'a bien dit je suis étonné que certains soient surpris moi aussi je dirais la même chose je suis plus que étonné que certains soient surpris il y a des gens qui sont encore en prison depuis 35 ans et dont les dossiers sont aussi vides je dirais dont les dossiers au moment de leur procès sont aussi vides voire peut-être même plus vides que celui de Ehsan al-Qadri et pourtant ils croupissent dans les geôles de ce pouvoir depuis 35 ans pour certains donc si oui tout à fait absolument cette condamnation d'Ehsan al-Qadri c'est une auto-condamnation de ce pouvoir de ce régime l'actuel pour nous dire que c'est moi c'est toujours moi même si je parle je hurle je crie mais c'est toujours le jazair al-Qadrima c'est le jazair qui veut un totalitarisme un pouvoir une gouvernance totale sans partage c'est ce qu'elle nous dit et on ne veut pas qu'aucune voix quelle qu'elle soit d'un journaliste ne sorte de ce qu'on lui a dicté ou ce qu'on voudrait lui dicter voilà ce que ce procès veut dire pas d'expression libre pas d'expression qui sorte des clous que ce pouvoir pose très bien restez avec nous professeur Nordinaoussa monsieur Hamid Lelou je vais revenir à vous il y a eu une réaction bien sûr de l'ambassade américaine à Alger il y avait un tweet comment peut-on prendre cette réponse ce tweet de l'ambassade américaine Hamid Lelou je vais lire le tweet la liberté d'expression reconnue comme un droit fondamental par les Nations Unies l'administration Biden fait et fera de sorte à ce que la liberté de la presse et d'expression soit des priorités dans le monde y compris en Algérie bien sûr on peut lire dans ce tweet le timing Hamid Lelou juste après donc cette condamnation juste après le verdict est tombé on a vu ce tweet le timing d'après vous mais aussi la symbolique de ce tweet on a mentionné l'Algérie dans ce tweet aussi Hamid Lelou oui alors tout d'abord ma solidarité avec Hassan Qadé sa famille et surtout surtout moi j'aimerais signaler le courage de sa famille qui a eu une réaction vraiment très frontale et directe parce qu'on n'a pas vu ça de la part de beaucoup de familles de détenus algériens donc je salue leur courage aussi maintenant la réaction américaine le timing oui je suis d'accord par contre sur le contenu je trouve le contenu timide et très diplomatique parce que il ne mentionne pas nominativement l'arrestation de Qadé Hassan et du coup ça revient un petit peu à la posture américaine vis-à-vis de ce qui se passe en Algérie et notre ami Tabou Karim Tabou qui parlait du fait que l'Algérie fait tout pour que l'opinion internationale ne sache pas ce qui se passe en Algérie et c'est pour ça que peut-être on ne voit pas toutes ces réactions laissez-moi vous dire que je ne suis pas d'accord là-dessus l'opinion internationale est au courant et particulièrement les hommes politiques et toutes les personnes qui sont proches des affaires internationales qui sont liées à toutes les régions et en particulier l'Afrique du Nord et l'Algérie sauf que les politiques américaines sont très sourcilleux et ils vont avec les détails alors laissez-moi vous nommer quelques situations qui ont fait que l'arrestation de Qadir Hassan est passée un petit peu inaperçue aux Etats-Unis pourquoi ? parce que ça coïncide avec l'arrestation je ne parle pas hormis le tweet que vous avez sur l'écran de l'ambassade des Etats-Unis à Alger il faut aussi signaler que cette semaine il y a eu l'arrestation d'un journaliste américain de Wall Street Journal à Moscou pour espionnage et du coup cette arrestation elle a pris vraiment un volume et elle a occupé toutes les grandes lignes de la presse américaine un autre problème vis-à-vis Mais cela n'a pas empêché Hamid Lellou cela n'a pas empêché la réaction des américains à Alger par le biais de l'ambassade Oui absolument justement le timing je suis très content qu'ils aient fait ça ils auraient pu ne pas le faire mais ils l'ont fait mais il y a toujours un manque moi je suis toujours ambitieux j'ai envie que les gouvernements du monde libre comme ils disent ils aiment bien se faire rappeler que ce soit les Etats-Unis le Canada la France et l'Europe j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose de beaucoup plus fort de beaucoup plus précis quand il s'agit de la situation des droits de l'homme en Algérie ils ne le font pas c'est les parlements qui réagissent mais les gouvernements en place c'était moins un cas où le gouvernement français ou le gouvernement canadien ou américain avaient nominativement condamné l'Algérie de manière très officielle ils ne le font pas ils le font à travers les institutions un petit peu de parlement la presse etc ou bien comme avec ce tweet que je trouve exceptionnellement bien parce que parce que jusqu'à maintenant on n'a rien vu de tel venant des autorités américaines condamnant de façon explicite et claire les abus du pouvoir algérien c'est la première fois au fait mais j'aurais aimé est-ce que je peux dire que c'est un Hamid Lelou est-ce qu'on peut dire que c'est un rappel à l'ordre c'est un rappel à l'ordre mais avec une certaine limite ils ne sont pas allés au bout de leur pensée il y a une arrière pensée mais le fait qu'ils aient pas mis spécifiquement le nom du journaliste Kader ça relève de la symbolique qu'ils ont évité pour éviter justement un clash diplomatique parce que ça aurait poussé pas les autorités algériennes parce que je ne pense pas qu'ils aient le courage de le faire mais le relais tel que l'agence algérienne de presse et les journaux algériens à réagir à cette réaction américaine ils ne le feront pas parce que ils vont ils vont dire qu'au fait ceci ne concerne pas le cas de Kader c'est un peu comme d'habitude c'est un cas général j'aurais aimé qu'ils aient ajouté le nom de Kader que cette condamnation ne soit pas générale et généralisée ce qui lui un petit peu enlève un peu de sa force diplomatique je pense mais ils le font parce qu'ils ont des raisons c'est ce qu'ils disent moi quand je leur parle ici je parle avec des analystes et quelques responsables américains ils disent que quand il s'agit de l'Algérie il est plus facile pour nous de condamner les exactions d'un pays avec lequel nous avons des relations beaucoup plus étroites y compris quelques pays du Golfe mais on ne le fait pas avec l'Algérie parce qu'on n'a pas de levier réellement à part quelques relations au niveau du gaz et pétrole dans le sud et les relations gagnant-gagnant pour la sécurité il n'y a pas ce levier et aussi le problème qu'ils voient et moi j'aimerais bien débattre de ce problème avec monsieur Tabou puisqu'il est là c'est qu'ils disent ce qui manque à l'Algérie c'est l'alternative elle est où l'alternative elle est où cette alternative démocratique qui parce que si elle n'est pas là si elle n'est pas officielle elle risque de créer un vide politique et un vide sécuritaire ce qu'ils n'ont pas envie de voir donc il faut que l'opposition algérienne dont monsieur Tabou parlait la vraie opposition celle qui est sur le terrain celle qui aspire à un changement réel il faut qu'elle se montre capable d'être cette alternative il faut qu'elle arrive à convaincre Juste une réaction par rapport à ce diplomate qui a voulu garder l'anonymat j'aimerais avoir votre réaction il a dit que la rapidité de la réaction et la citation explicite de l'Algérie atteste d'une volonté américaine à faire entendre aux autorités algériennes que l'île rouge vient d'être franchie est-ce que vous partagez cet avis Hamid Lelou ? Encore une fois peut-être que ce diplomate il a d'autres informations puisqu'il reste anonyme qui motive ce genre de déclaration mais cette réaction aussi elle est due un petit peu au contexte international la Russie se retrouve fragilisée dans sa situation vis-à-vis de la crise avec l'Ukraine on sait que l'Algérie est plutôt elle penche du côté russe et là peut-être il y a un peu plus de pression sur l'Algérie c'est aussi parce que il faut avoir les lectures diplomatiques elles sont à plusieurs niveaux à plusieurs caractères quand il deal avec l'Algérie c'est pas que l'Algérie c'est l'Algérie dans le contexte régional et le contexte international et peut-être que maintenant les Etats-Unis se sentent un peu plus à l'aise pour critiquer un peu plus le système algérien du fait que l'Algérie est plus proche de la Russie et la Russie est en train de peiner un petit peu au niveau international très bien restez avec nous je vais revenir à Karim Tabou Karim Tabou qu'est-ce que vous en pensez de ce tweet de l'ambassade américaine quelle lecture peut-on faire d'après vous enfin d'abord je précise juste un petit détail lorsque j'évoquais le travail du pouvoir à l'extérieur pour rendre illisible la situation politique je dis pas que les étrangers les américains les français les anglais manquent d'information ou ils lisent pas réellement ce qui se passe mais attention il y a eu auprès des opinions publiques et notamment les journalistes les intellectuels les politiques les parlementaires les partis il y a eu par le passé un travail important qui a été fait par les services via une diplomatie parallèle de fausses de fausses représentations de fausses opposants et qui a fait passer pendant de longues années qui a berné une partie de l'opinion internationale par l'idée que la lutte contre l'islamisme contre le terrorisme supposait des dégâts collatérales supposait une nécessité de suspendre toutes les libertés mais une grande partie de l'opinion avait cru que ce pouvoir il était en train de mener un combat contre un danger et qu'à la fin il allait restituer les libertés aux Algériens beaucoup étaient bernés par cette lecture là et beaucoup d'intellectuels algériens ils exigent des politiques algériens passer sur les plateaux télévisés partout et ils expliquaient que l'Algérie est confrontée à un grave problème de l'islamisme et qu'il fallait soutenir les généraux algériens pour s'en débarrasser et puis par la suite nous allons retrouver la liberté la démocratie les chemins du changement c'était un mensonge c'était l'art du pouvoir justement qui a réussi à passer ce message pendant de longues années et des chefs de l'état avaient donné un comment dirais-je un mandat au pouvoir algérien pendant toutes ces années pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui c'est ce que je voulais expliquer à un autre niveau quand on parle de l'alternative je pense également sur ce sujet nous avons été confrontés pendant de longues années à des gens qui nous disaient mais où est-ce qu'elle est l'alternative où est-ce qu'elle est l'alternative mais ce n'est pas possible de ne pas voir que l'alternative populaire était là et bien des intellectuels des universités des étudiants des algériens ils étaient des millions à faire preuve d'un potentiel extraordinaire d'un civisme exemplaire et qu'ils étaient là ils ont porté des idées du changement des idées de la modernité depuis l'islamiste au maïf au moderniste depuis les famoutes de la hajibat ou les famoutes de la parijette de toutes les régions du sud de l'est de l'ouest ils étaient tous unis engagés autour d'une alternative grand format malheureusement dans certaines situations l'odeur du pétrole l'odeur du gaz les intérêts sont plus importants et malheureusement aujourd'hui dans le monde d'une manière générale il y a un recul de la communauté des valeurs de la communauté internationale constituée de la société civile des parlements et des intellectuels au profit de quoi ? Au profit de la communauté des finances et de la communauté de la guerre aujourd'hui il y a la logique de la guerre la logique des armes la logique des intérêts la logique de l'odeur du pétrole du gaz qui prime sur les logiques des valeurs des chartes des contrats de la citoyenneté des droits de l'homme etc. Malheureusement nous allons payer les conséquences de ce chamboulement dans le monde et c'est pour cette raison je pense que les Algériens qu'ils soient en Algérie et qu'ils soient à l'étranger la diaspora les intellectuels algériens on croque nous qui sommes dans ce débat-là je fais plus confiance les Algériens qui auraient plus confiance à Hamid Lelou que l'ambassadeur d'Algérie à Washington il parle très bien qu'en termes de la défense des intérêts de ce pays et bien les Algériens ils se sont assumés ce sont des enseignants dans les universités à l'étranger ce sont des intellectuels qui font le bonheur des universités des universités à l'étranger qui font le bonheur des choses à l'étranger malheureusement qui sont poussés à l'exil qui sont interdits de parole et qui n'arrivent pas à exercer dans leur pays ils sont des milliers de médecins des milliers d'architectes d'ingénieurs de savants il ne faut pas avoir peur des mots qui ont été contraints de partir de ce pays et ce pays est devenu une grande caverne et devant dans la caverne on fait stade on fait stade c'est la logique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui donc je comprends la nécessité que l'on fasse pour nous-mêmes une autocritique une évaluation une nécessité de fournir encore plus d'efforts pour rendre visibles des alternatives mais l'alternative est là quand il y a des volontés politiques il suffit juste de regarder dans la bonne direction et il y a des alternatives quand on cherche les prétextes et bien depuis toujours les occidentaux s'étonner pourquoi les partis politiques d'opposition ne participent pas aux élections c'est un des exemples auxquels j'ai été confronté alors j'étais très bien je vais je vais juste parce que le temps nous presse je vais revenir avec vous pardon très rapidement parce qu'on a été rejoint aussi par professeur l'Houari Addi professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon si l'Houari Addi bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation marahbabik barak l'awfik barak l'awfik shukurna l'effidafah barak l'awfik l'awfik si l'Houari ou sahar m'danik sahar m'danik sahar m'danik merci beaucoup pour votre temps l'Houari Addi quelle est votre réaction donc par rapport à cette condamnation d'Ihsan Al-Qadhi mais aussi on va revenir sur ce tweet de l'ambassade américaine à Alger qu'il et là je cite le tweet la liberté d'expression est reconnue comme un droit fondamental par les Etats-Unis l'administration Biden fait et fera de sorte à ce que la liberté de la presse et d'expression soit des priorités dans le monde y compris en Algérie comment peut-on lire cette réaction très rapide des américains l'Houari Addi mais aussi il faut rappeler que vous connaissez très bien ce pays Oui non mais bon c'est une réaction diplomatique ou protocolaire de toute façon l'Algérie n'a pas de moyens de pression sur les Etats-Unis comme elle a sur la France et les américains n'iront pas plus au-delà que de se communiquer de leur ambassade à Alger donc il ne faut pas attendre des américains ou des français ou d'un autre pays étranger d'aider les démocrates algériens et les journalistes à faire avancer le mot d'ordre de la transition pacifique vers la démocratie mais pour revenir à l'arrestation et au verdict très lourd contre Al-Qadi Hassan il faut dire qu'il s'insère dans une dans une stratégie qu'à le régime algérien qui a donné un signal très fort à la presse et aux journalistes pour leur dire qu'ils ne doivent pas qu'ils ne doivent pas traduire dans leurs écrits ou bien révéler dans leurs écrits le profond le profond fossé qu'a révélé le hérac entre le régime et une majorité de la population et donc ce qu'ils doivent écrire c'est autre chose que révéler ce mécontentement et cette perte de confiance et c'est pour cela que Al-Qadi Hassan a été arrêté et il a été mis en prison mais en même temps c'est une ligne rouge que tous les journalistes ne doivent pas dépasser sinon ils le rejoindront en prison donc vous pensez que c'était ça le message du régime algérien le régime algérien ne sait pas ce que c'est dans sa grammaire politique dans sa culture politique il ne sait pas ce que c'est que la presse et a fortiori la presse libre la preuve le président lui-même a parlé de Qadi Hassan qui est un grand journaliste il a dit de lui c'est un khabarji c'est quoi il l'a qualifié de khabarji khabarji c'est quoi c'est un informateur c'est un indicateur pour le président Boune un journaliste c'est un informateur il informe il informe l'opinion publique sur les détournements d'un fonds sur la mauvaise gestion des finances publiques il khabar alina khabarji khabar alina ou les khabar ra il aime ils ne savent mais c'est pas qu'ils ne savent pas ils ne conçoivent pas la place dans l'espace public algérien la place du journaliste et le journaliste c'est le quatrième pouvoir et c'est pour ça que Qadi Hassan est en prison parce que ils n'attendent du journaliste que de répéter le communiqué officiel de commenter le communiqué officiel et de le faire dans la propagande ils ne savent pas ce que c'est ils ne veulent pas d'un journaliste de la presse libre et ça ne rentre pas dans leur grammaire politique la deuxième chose la deuxième chose que je veux souligner après octobre 88 il y a eu un acquis de la presse algérienne et cet acquis c'est celui de critiquer le pouvoir civil et de critiquer les politiques économiques et sociales du pouvoir civil et bien cet acquis là est en train d'être remis en cause parce que il y a certains journalistes qui vont au-delà à la faveur du Chirac et ils critiquent ceux qui ont légitimé ce pouvoir civil c'est-à-dire les militaires et c'est pour ça que Qadi Hassan a été arrêté c'est en raison d'une analyse brillante qu'il a faite dans laquelle il l'a faite je crois en novembre ou en décembre sur Maghreb émergent et dans laquelle il expliquait que finalement au fond Tebboune ne donne pas tellement satisfaction aux militaires parce que les militaires ils veulent un président qui ait suffisamment de crédibilité pour qu'il se cache derrière lui et Tebboune n'a pas de crédibilité et donc il est trop transparent et ce sont les militaires qui apparaissent derrière lui et c'est ce que c'est ce que c'était une analyse brillante de Qadi Hassan et c'est pour ça qu'il a été mis en prison donc vous pensez excusez-moi je vous ai coupé la parole vous pensez donc cet article qui est apparu dans Maghreb émergent le titre bien sûr l'AMP redoute autre chose qu'une bout de félicisation de la présidence Tebboune vous pensez que c'est cet article c'est cet article c'est cet article pourquoi parce que si vous voulez les militaires ne veulent pas qu'on entende parler de cette problématique du pouvoir réel et du pouvoir formel ça ça n'existe pas c'est un régime démocratique c'est Tebboune qui est président il a toute l'autorité il a l'autorité sur l'armée alors que ça tout le monde sait que c'est faux il n'a pas l'autorité sur l'armée c'est l'armée qui a l'autorité sur lui et donc si vous dites ça maintenant en Algérie un journaliste en Algérie il risque d'aller en prison c'est ça le problème et ça va durer jusqu'à quand à partir du moment où vous n'avez pas une presse qui informe sur l'état de la société on va vers l'inconnu est-ce que d'après vous vous êtes en train de dire on va vers l'inconnu Silhoueri est-ce que d'après vous on est en train de basculer dans l'ère de la répression à part les années 90 où c'était une guerre de violence extrême à part les années 90 l'Algérie n'a jamais connu ce niveau de répression il y a quand même 300 ou 400 détenus d'opinion parce qu'ils ont exprimé des opinions politiques il n'y a jamais eu autant même sous il n'y a pas eu 300 ou 400 prisonniers politiques vous comprenez bien sûr la situation est différente la situation nationale et internationale est différente mais aujourd'hui l'Algérie est devenue un pays d'un régime autoritaire qui met n'importe qui en prison nous avons le jeune chercheur Raouf Farah il est en prison qu'est-ce qu'il a fait ? il y a un sociologue qui a fait du terrain pour étudier le Marx qui est une organisation certes illégale mais c'est un sociologue qui voulait étudier cette organisation mais l'armée l'armée le régime devrait lui demander cette étude et bien il est en prison d'après vous on a parlé cette semaine je vous ai coupé la parole cette semaine l'APS a parlé de stabilité que l'Algérie nouvelle elle est dans une situation de stabilité est-ce que vous pensez que ce régime ce pouvoir menace l'Algérie menace la cohésion nationale très rapidement je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps c'est-à-dire il menace la cohésion enfin c'est pas c'est pas que le régime menace la cohésion c'est pas que les militaires consciemment ils menacent la cohésion mais le fait qu'ils refusent qu'ils refusent les partis politiques qu'ils refusent le politique qu'ils refusent de démilitariser le politique il mène il porte atteinte à la cohésion sociale à la stabilité sociale heureusement que le Hirak a été mûr et les Algériens d'une manière générale ils sont mûrs ils ne veulent pas aller à la violence heureusement mais il y a des risques de dérapage il y a des risques quel est le grand problème de l'Algérie la grande problématique de l'Algérie qui est historique c'est qu'il faut démilitariser le politique le politique a été militarisé par le mouvement national pour arracher l'indépendance pour arracher l'indépendance les Algériens ont créé une armée qui a eu une primauté sur le politique à l'indépendance il fallait démilitariser et bien jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas démilitariser il faut démilitariser le politique et si on ne démilitarise pas le politique ce sera la violence et ce sera l'échec sur le plan économique sur le plan parce que l'armée n'a pas vocation à diriger un pays l'armée n'a pas vocation à désigner les députés les maires les présidents ce n'est pas son boulot ils ne savent pas faire ça ils savent ils savent défendre les frontières du pays mais ils ne savent pas ils ne savent pas désigner un député un maire etc ce n'est pas leur travail et ce n'est pas les insulter que de dire ça ce n'est pas le dénigrer face à cette situation on a avec nous Karim Tabou depuis Alger notre invité dans cette émission que vous saluez de ma part c'est un grand militant il vous entend en tous les cas quel choix quel choix pour un homme un opposant politique comme Karim Tabou face à cette situation pour son combat politique pour les militants politiques pour les militants des droits de l'homme quel choix ils ont face à cette situation que vit notre pays malheureusement il y a une épée de Damoclès sur Karim Tabou il y a une épée de Damoclès et malgré cela et bien c'est un militant courageux c'est un militant dont le pays est fier et qui continue à parler et qui continue et il faut qu'il continue mais ceci dit il ne faut pas qu'il aille en prison parce que le pays a besoin de lui libre et il faut qu'il continue de parler comme il vient comme il vient de le faire je l'ai écouté et c'est admirable et il faut lui dire qu'il y a des milliers de Karim Tabou qui le qui sont comme lui qui le soutiennent dans toutes les régions du pays il ne faut pas qu'il lâche et inshallah inshallah il aura à diriger l'état comme le veulent les Algériens dans le cadre d'élections pluralistes dans le cadre d'élections libres la relève elle est là la relève elle est là vous pensez que le Hirak ou les Algériens arriveront à cet espoir de bâtir cette Algérie cette Algérie des droits de l'homme cette Algérie libre c'est inévitable parce que c'est une aspiration historique profonde c'est une aspiration qu'avait déjà le mouvement national le mouvement national ne visait pas que l'indépendance le mouvement national visait la modernisation visait la démocratie l'état de droit mais des forces des forces conservatrices opportunistes sont entrées dans la révolution et ils ont militarisé le mouvement national mais c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une étape c'est une expérience mais l'objectif final le développement le développement le progrès et bien ce sera c'est inéluctable parce que c'est profondément inscrit dans les aspirations des Algériens et tôt ou tard tôt ou tard l'Algérie sera un pays un état de droit ce sera un état de droit je vous remercie beaucoup professeur qui est avec nous professeur émérite en sociologie à Sciences Po Lyon c'est le Houari Addi Nordin Aousad désolé je reviens à vous vous avez entendu Karim Tabou vous avez entendu aussi professeur le Houari Addi votre réaction c'est Nordin et l'autre donc je dirais pour le deuxième je commence par Addi le Houari il a utilisé bien sûr qu'il n'a pas le temps de l'expliquer que ce n'est pas une question de conservateurs ou de forces conservatrices non c'est les forces totalitaires c'est sans tel qui ont prêté main aux chefs d'état enfin qui ont prêté main forte à l'armée et qui depuis n'ont cessé de le faire tout à l'heure Karim Tabou avait parlé de ces gens qui n'ont cure de ces intellectuels là qui n'ont cure de la question de la liberté d'expression et des droits de l'homme j'ai un exemple c'est dans mon livre donc c'est dans mon livre à la page 31 dans l'article sur lettres ouvertes aux intellectuels que j'ai écrit que j'avais écrit en janvier 95 je vous cite un exemple le jeudi 29 décembre il s'agit de Rachid Boudjedra le jeudi 29 décembre alors que le journal le parisien publié le jour même ce matin-là les pénibles et insupportables les chiffres de la guerre qui meurtrit notre pays le soir même sur le plateau de 20h de TF1 un anonyme qui va dire cela on voyait l'ombre mais on reconnait sa voix et c'était lui il dit on ne peut pas combattre les intégristes avec la déclaration des droits de l'homme à la main dit-il il rajoute pour avoir des résultats poursuivit-il il faut fermer les yeux sur certains actes ça ce sont les intellectuels de gauche les intellectuels progressistes mais malheureusement ils n'ont rien de gauche et rien de progressiste c'est une question est-ce qu'on est pour la liberté d'expression est-ce qu'on est pour la dignité le respect de la dignité de l'intégrité de l'homme oui ou non je rajouterai juste un dernier point très rapidement et là je suis tout à fait d'accord avec Hamid Lellou Karim Tabou je suis tout à fait d'accord avec ce que vous expliquez qu'il y avait des femmes avec hijab et non hijab des progressistes et non progressistes de gauche de droite du centre etc qui étaient dans le hérac mais là c'était dans une étape du hérac pour s'opposer au pouvoir pour montrer qu'ils ne veulent pas de ce régime mais après il fallait passer à une étape suivante de montrer un projet de société intégrateur inclusif qui inclut toutes ces tendances tous ces courants politiques et ça nous ne l'avons pas fait malheureusement et il n'est pas trop tard de le faire pour qu'on fasse l'un et l'autre qu'on soit crédible à l'extérieur et aussi qu'on fasse une véritable pression sur ce pouvoir très bien je vais bien sûr donner la parole à Karim Tabou pour réagir par rapport à ça Hamid Lullou on a entendu le professeur Ouari Addi dire que les Algériens doivent prendre leur destin en main et qu'il ne faut pas attendre beaucoup donc de l'Occident ou des pays comme Européens ou les Etats-Unis ou d'autres qu'est-ce que vous en pensez de ça mais aussi est-ce qu'il faut seulement compter sur les Algériens ou bien au contraire la pression des organisations des ONG des pays européens aussi elle est importante ce que professeur Addi avait mentionné rejoint un petit peu l'idée que j'avais proposée au début les pays étrangers surtout les pays dits démocratiques ils veulent être dans cette formule du gagnant-gagnant c'est-à-dire que si vous voulez que le monde démocratique vous soutienne il faut lui donner des gages que vous allez réussir votre projet d'où le projet d'alternative c'est-à-dire que pour le moment que ce soit les Etats-Unis la France et tous les pays démocratiques réellement réellement ils ne voient pas cette alternative et je rejoins au fait Addi dans l'appel que je ferai à Karim Tapou puisqu'il a moi c'est Karim je confirme qu'il y a beaucoup d'Algériens qui vous aiment et qui croient en vous agissez comme le futur président de l'Algérie pas comme militant pas comme opposant imposez-vous dites-moi futur président de l'Algérie je ferai ceci cela 1, 2, 3, 4 et comme ça j'expliquerai mon programme aux Algériens mettez-vous dans une logique du futur leader de l'Algérie pas de l'opposant éternel et c'est ça que l'étranger veut le voir parce que si vous voulez demander aux français ou aux américains ou aux occidentaux de vous aider ils vont vous dire mais la place elle va être prise par d'autres parce qu'un jour moi j'ai dit mais pourquoi vous soutenez ce régime sanguinaire on n'a pas le choix on n'a pas le choix parce que si on laisse le terrain vide qui c'est qui va le prendre c'est les russes et les chinois il y a des intérêts il vaut bien qu'on fasse bouffer nos concitoyens aussi donc oui la solution elle est algérienne le problème est algéro-algérien moi je ne vois pas d'autres ennemis même s'il est ailleurs même s'il y a les intérêts étrangers moi je fais abstraction de ça et je vois le problème algéro-algérien mon seul ennemi c'est le système donc je vais combattre le système maintenant s'il y a d'autres forces étrangères qui soutiennent le système à défaut de ne pouvoir travailler avec le peuple algérien et bien c'est de bonne guerre c'est à nous de travailler très bien on va donner donc le droit de réponse si on peut dire aussi à Karim Tabou Karim Tabou vous avez entendu une ordine mais aussi Hamid Lellou professeur Houari a dit qu'il vous passe le bonjour c'est Karim en tout cas il ne s'agit pas de droit de réponse je pense que nous sommes dans un débat démocratique très riche les questions sont complexes lorsqu'il s'agit de faire des tracés des sillants pour des alternatives c'est un débat à la fois qui demande l'apport de l'expert du militant des animateurs sociaux etc c'est un management des ressources qui n'est pas impossible mais qui est complexe à faire et d'ailleurs nous avons connu par le passé des expériences souvenons-nous de ces figures particulièrement très puissantes très fortes avec un ancrage historique et politique comme les autres qui avaient quand même un grand ancrage dans la société et qui ont été confrontés à une logique brutale dure et malheureusement on a eu des pertes de temps énormes et lorsque j'évoquais à titre de clarification mon intérêt n'étant pas de revenir sur ce débat ni de recréer de nouveau un clivage quelconque avec les autres c'est que il y a eu par le passé des hommes et des femmes qui avaient cru que le fait de murmurer la démocratie derrière les chars était un moyen pour passer une étape mais malheureusement la démocratie n'est plus là le ZAR est toujours là les droits de l'homme ne sont plus là mais les mêmes qui avaient bloqué le pays qui avaient bloqué la démocratie sont toujours là et c'est la nécessité effectivement sans complaisance de faire une évaluation en tout cas pour les amis leurs encouragements personnellement me donnent de l'oxygène au coeur nous le faisons pour l'Algérie nous le faisons pour le partager ensemble parce qu'au fait il s'agit de notre avenir de l'avenir de notre pays mais surtout de la fidélité à ceux qui ont consenti des sacrifices énormes pour ce pays je le dis avec beaucoup de modestie je mesure ma responsabilité et je mène ce combat pour l'Algérie avec conviction et j'espère que nous allons le partager avec toutes ses bonnes volontés qu'il soit en Algérie ou à l'étranger merci merci beaucoup Karim Tabou on est arrivé à la fin de cette émission vraiment désolé on aurait aimé avoir plus de temps grand merci à mes invités monsieur Hamid Lillou directeur of Run for Democracy in Algeria il était avec nous depuis Washington grand merci aussi à professeur Nord-Den-Ausrat universitaire et conférencier il était avec nous depuis Paris merci aussi à professeur Léhouwe Léaddi professeur émérite en sociologie à Sciences Po Lyon merci aussi à monsieur Karim Tabou opposant politique il était avec nous depuis Alger je m'excuse auprès de la régie on a dépassé un peu le temps on est arrivé à la fin de cette émission merci à vous d'avoir suivi cette émission je m'excuse à la fin Sous-titrage ST' 501